Si tu es au Canada, si tu souhaites immigrer au Canada en tant qu'étudiant étranger ou même que tu résides déjà au Canada en tant qu'étudiant étranger, tu ignores ceci, là tu vas lire l'heure, oui, oui, tu vas lire l'heure, donc du coup c'est mieux pour toi de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je ne vais pas trop tergiverser dessus, je vais juste aller directement sur des points les plus essentiels qui ont été énumérés dans cette mise à jour qui te concerne et qui vont beaucoup t'aider dans ta démarche d'immigration au Canada. Je vous avais dit dans une vidéo que l'une des conséquences en fait de l'augmentation des frais de scolarité sera l'augmentation des preuves de fonds, des preuves de caution et tout, ça fait même pas de moi que je disais ça et voilà ce qui arrive. Voilà, respectez-moi, respectez-moi. J'ai trop une capacité d'analyse, mais comme il ne faut pas être sorti pour le savoir non plus, il ne faut pas être sorti pour le savoir non plus parce qu'ils se basent sur les coûts de la scolarité en fait pour pouvoir augmenter les frais de caution ou de frais de vie, donc voilà. Donc hier le 7 décembre 2023 à Ottawa, il y a eu une mise à jour de l'IRCC en ce qui concerne les étudiants étrangers et eux-mêmes ils appellent, entre griffes, révision des exigences pour mieux protéger les étudiants étrangers. Et je ne sais vraiment pas en quoi est-ce que ça protège les étudiants étrangers ces décisions qu'ils ont prises. Si je veux vraiment dire le fond de ma pensée là, je pense qu'on va venir me chercher ici, ok? Donc je vais m'abstenir de ne pas le dire. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi les changements qui concernent les étudiants étrangers, la mise à jour d'Ottawa qui est très 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 important en fait à savoir et qui est un peu désolant pour moi parce que ça pénalise énormément des personnes qui ne sont pas encore venues au Canada. Surtout qu'on sait que, donc l'une des raisons qui représentent vraiment des difficultés pour des personnes qui souhaitent immigrer au Canada, c'est vraiment les preuves de fond, c'est vraiment les finances, c'est vraiment la scolarité. Mais c'est mieux de savoir vraiment les mesures pour pouvoir mieux s'y prendre, d'être encore plus malin et d'être plus malin de savoir quoi faire, quoi ne pas faire. Si tu souhaites immigrer au Canada en tant qu'étudiant étranger ou même que tu résides déjà au Canada en tant qu'étudiant étranger, tu ignores ceci, là tu vas lire l'heure. Oui, 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 tu vas lire l'heure. Donc du coup, c'est mieux pour toi de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et je ne vais pas trop tergiverser dessus, je vais juste aller directement sur des points les plus essentiels qui ont été énumérés dans cette mise à jour qui te concerne et qui vont beaucoup t'aider dans ta démarche d'immigration au Canada ou encore dans ton établissement au Canada. Donc premier point qui a été énuméré dans cette mise à jour vraiment de l'IRCC par rapport aux étudiants étrangers, donc ça va être, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, c'est pour 2024, un demandeur seul devra prouver qu'il dispose de 20 635, c'est un nom bien précis avec 35 dollars de plus. En tout cas, ils ont bien fait leur calcul, j'imagine. Donc cette personne-là doit disposer en fait de 20 635 en plus d'un montant équivalent, en plus, ok, on n'a pas dit que ça inclut, en plus d'un montant équivalent à sa première année de droit de scolarité et à ses frais de voyage. Comme mettons que tu as deux sessions par année, donc ça te fait, mettons, 20 000 dollars ou si tu as trois sessions parce que ça dépend des programmes, ok, si tu as trois sessions, tu as 30 000 dollars que tu dois approuver de base en plus des 20 000, donc ça te fait 50 635 à approuver en plus de ton biais d'avion. En plus de ton biais d'avion, des frais de traitement de dossier et tout, donc vous voyez comment c'est vraiment compliqué tout ça. Donc voilà, c'est le premier point, je ne vais pas tergiverser dessus, je vais aller sur le second point. Donc pour ce second point, c'est juste des suppositions mais qui sont très 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 proches de qu'est-ce qu'ils vont faire en 2024. Donc ici, ils nous disent qu'en 2024, notamment en septembre 2024, ils vont limiter le nombre de visas, ok, ils vont limiter le nombre de visas pour ces personnes-là en fait qui vont vouloir venir étudier au Canada dont le but, qu'est-ce qu'ils nous disent ici, pour garantir que les établissements d'enseignement désignés fournissent un soutien adéquat et suffisant aux étudiants dans le cadre de leur espérance universitaire afin d'atteindre ce résultat. Il est impératif que nous travaillons de concert avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les établissements d'enseignement et d'autres intervenants en éducation afin de garantir que les étudiants étrangers soient préparés à bien réussir au Canada, la raison pour laquelle ils vont limiter les visas. Je ne pense pas que je pourrais mieux expliquer que ce que je viens de lire. Troisième point, sans commentaire. Donc pour le troisième point, encore un point plus ou moins bien ou négatif. Donc on va le voir. La levée de la limite de 20 heures par semaine imposée aux étudiants étrangers autorisés à travailler hors campus pendant une session d'études sera prolongée jusqu'au 30 avril. Donc vous savez que le fait qu'on ait autorisé en fait aux étudiants étrangers de pouvoir travailler plus de 20 heures, ça avait comme délai je pense en novembre, le 1er novembre si je ne me trompe pas. Donc maintenant ils ont prolongé jusqu'au 30 avril 2024. Après ils disent, en conséquence, les étudiants étrangers qui se retrouvent déjà au Canada ainsi que les demandeurs ayant soumis déjà une demande de permis d'études en date du 7 décembre 2023 pourront travailler hors campus plus de 20 heures par semaine jusqu'à date. Donc du coup, mettons que tu n'es pas encore au Canada mais que tu as déjà ton visa, tu peux travailler si tu viens au Canada, en tout cas avant le 30 avril, tu peux travailler plus de 20 heures. Mais sinon après cette date du 7 en fait, décembre 2023, tu ne peux pas travailler plus de 20 heures. C'est très grave parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui comptent sur le fait de travailler plus de 20 heures, disons la vérité, pour payer. En tout cas pour eux si ce n'est pas payer, en tout cas contribuer grandement au paiement de leurs frais de scolarité. Mais là ça va devenir chaud pour eux, vous voyez. Quand je vous dis, le gouvernement du Canada en fait ne prend pas des décisions parce qu'ils vous aiment trop en fait, parce qu'ils en ont vraiment besoin. C'est par rapport à leurs besoins qu'ils prennent des décisions pour pouvoir aider le monde. Donc du coup, dans ce cas-ci, je pense aussi que, en tout cas je ne vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo sera trop longue. Mais si vous voulez que je détaille la vidéo, n'hésitez pas. Donc sur ce point-là, ils continuent à dire qu'ils examineront en fait la situation. Donc les options liées à cette politique à l'avenir comme prolonger la limite des heures de travail hors campus des étudiants étrangers à 30 heures par semaine pendant une session. Donc voilà, vous avez tout compris. Donc prochain point, ça va être la mesure autorisant les étudiants étrangers à inclure le temps passé à étudier en ligne dans la durée dont futur permet de travail post-diplôme à condition que ce temps représente. Moins de 50% de la durée du programme d'études continuera de s'appliquer aux étudiants qui entamment un programme d'études avant le 1er septembre 2024. Donc ici, dans le fond, je vais expliquer, c'est pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a certains programmes en fait où tu pouvais étudier en ligne, en fait, pas en présentiel, en moins, à condition que ce temps d'études fasse moins de 50% de ta durée de programme et tout. Donc voilà. Et ici, en fait, grâce à ça, ici, on nous dit que tu pouvais avoir comme ton permis post-diplôme. Donc maintenant, on nous dit que c'est à cause de la COVID en 2020 que cette décision a été prise. Mais maintenant que la COVID n'est plus, donc ils vont enlever cela. Mais du moins, ça a continué jusqu'au 1er septembre 2024. En réponse aux perturbations du marché du travail pendant la pandémie et à la reprise après cette dernière, une politique d'intérêt public temporaire avait été mise en œuvre à trois reprises pour accorder un permis de travail supplémentaire de 18 mois au titulaire d'un permis de travail post-diplôme au moment où leur permis de travail initial arrivait à expiration. Donc pour ceux qui sont dans ce cas, si vous avez votre permis post-diplôme qui s'expire avant, en tout cas d'ici le 31 décembre 2023, vous êtes admissible, ok? Vous êtes admissible à présenter une demande de prolongation de 18 mois encore. Par contre, si votre permis est fait plus tard, non. Vous n'avez pas cette possibilité. Donc du coup, cette possibilité vous sera enlevée. Donc ça va être un peu tout pour les conditions les plus importantes que moi je trouve qui vous concernent réellement. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez pris bonne note. Donc pour moi, ce qui me désoule le plus, ça va être le fait qu'on augmente les frais de caution. Il faut payer. Il faut avoir le montant d'un an de scolarité. Ce n'est pas évident. Les parents travaillent surtout au pays pour pouvoir donner cela au fur et à mesure. Et là, c'est compliqué, tu vois? Et l'une des solutions que moi j'apporte à cela, c'est mon futur au Canada. Parce que je vous ai dit que c'est une entreprise qui aide les étudiants étrangers à venir au Canada. Et surtout, comme moyennant des frais, bien sûr, ils vous aident en ce qui concerne les cautions, ok? Si vous leur écrivez, vous allez avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Ils ont énormément de fonds pour pouvoir aider ces étudiants-là qui ont la difficulté à pouvoir vraiment présenter une caution potable, en fait, pour pouvoir venir au Canada. Parce que ce n'est vraiment pas évident, tu vois? Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour pouvoir aider d'autres personnes qui souhaitent immigrer au Canada pour qu'ils puissent voir la vidéo. Et m'aider aussi, m'encourager à vous faire plus de vidéos, ok? Voilà. Et s'il vous plaît, j'ai créé un compte Instagram pour être beaucoup plus proche de vous. Donc, dans ce compte Instagram-là, n'importe quelle question, à chaque, au moins deux, trois fois par semaine, je vais mettre des boîtes à questions pour que je puisse poser des questions et que je puisse vous répondre là-bas. On va être plus proche, vous pouvez m'écrire, je vais vous répondre vraiment. Donc, n'hésitez pas, je vais mettre le compte Instagram ici, allez vous abonner et c'est gratuit en plus. Donc, c'est à zéro dollar, je vais vous, si je trouve, en tout cas, je m'efforce aussi, je m'efforce à vous donner beaucoup de mon temps là-bas à répondre à vos questions et causer un peu avec vous dans les directs et tout si vous souhaitez. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.